Ce dimanche 5 mai, un événement spécial s'est déroulé entre Saint-Tropez et Monaco, la course cycliste de la COCC dont les bénéfices engrangés ont été versés au profit de la fondation Princesse Charlène de Monaco. La femme du prince Albert était donc évidemment présente. Et surtout très chic. La suite après la publicité quand on parle de sport, Charlène de Monaco est bien souvent dans les parages. L'ancienne nageuse aux multiples médailles n'est jamais la dernière à encourager les sportifs, surtout quand ces derniers agissent en faveur de la fondation Princesse Charlène de Monaco. C'était notamment le cas ce dimanche 5 mai 2024, à l'occasion d'une course spéciale organisée sur la Côte d'Azur, la COCC RID organisée par le Champagne Oyster Cycling Club of Monaco. La famille monégasque a multiplié les sorties aux événements officiels ces derniers jours. Le prince Albert est notamment apparu très stylé en duo avec sa sœur Caroline pour les 40 ans de la roseraie plantée en l'honneur de leur mère Grace Kelly. Plus récemment, Charlène et Albert se sont rendus à une compétition canine. Ils ont croisé des stars très particulières qui les ont fait craquer. Une compétition animale suivie donc par une compétition sportive pour la princesse Charlène. Une pièce à 5500 dollars pour applaudir les coureurs Charlène de Monaco est apparue rayonnante en cette fin de week-end. Elle était vêtue d'une chemise blanche, d'un jean, d'une paire des carpins Kamel Manolo Blanik assorti à un sublime poncho, pièce phare de son look, qui recouvrait le tout. Signé l'Europiana, la veste vaut la coquette somme de 5104 euros, 5500 dollars. Un investissement certes, mais qui la mettait parfaitement en valeur. Cette dixième édition de la course fut un succès et a réuni un grand nombre de personnes. Après de nombreux kilomètres avalés sur le bitume, les coureurs ont eu droit à une petite fête organisée à l'issue de leur prouesse. Cette dernière concentrait plusieurs prestations notables à savoir un barbecue, un bar à huîtres et de la musique live pour ambiancer la foule. La princesse Charlène s'est prêtée au jeu avec le sourire, signant quelques autographes et félicitant les participants. A savoir qu'aine plus de soutenir la fondation de la princesse Charlène, la course soutenait également la fondation My Name 5 Dodie, impliquée dans la recherche de traitements contre les maladies neurologiques. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...